3, 2, 1 Salut les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. Me voici avec un nouveau let's play de Wakfu. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais j'avais envie de vous faire une vidéo là comme ça. Donc voilà, voilà, je vais peut-être essayer de me changer parce que j'en ai un petit peu marre dans mon costume de pirate. Je ne sais pas trop comment je vais me mettre aujourd'hui. J'aimais assez bien le costume de Geisha, je le trouve très joli. Bon, allez, on va partir sur le costume de Geisha. Voilà, aussi, c'est-à-dire que je nourrisse mes petits familiers. Oula, tu n'es pas bien toi, tu dois te dépointe bien moi. Voilà, 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 le petit Kamas, c'est-à-dire des points de vie en manque de soigne. J'ai regardé, il n'y a pas longtemps, après, bien tout simplement les... Comment dire, des nouveaux objets pour... Enfin, des nouveaux éléments de panoplie pour ma perso ici. Et c'est très cher, c'est très cher. Donc, voilà, je ne sais pas comment je vais faire. On va essayer de vendre bien avant. Oh ! Il y avait le gouverneur, tiens. Donc, est-ce que... Bon, on va regarder un peu pour vendre certaines choses. Bon, ça. Statue de Chacha. Statue de Chacha. En parlant de Chacha, j'ai bien qu'il fout le bordel dans la cuisine à côté. Ce n'est pas grave. Statue de Chacha. Il n'y a pas ? Bon, on va la mettre en vente. On va la mettre en vente. Ah ! Voilà. Hops. Oeil de Coco, mâche, ça bazar. On met Oeil de Coco. Oeil de Coco, plutôt. Hops. Trois Camas. Ok. Super. Barbe à Coco. Barbe à Coco. Oui, non. Coco, pas coup. Oh là là. Oh là là, mais ça se revend que dalle, en fait. 4300. Oh ! 4300, non, ça, je vais mettre en vente. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je crois savoir ce que c'est. Oui, je pense que c'est bien ce que je pense. Oui, en fait, il y a des nouvelles émotes qui sont en vente pour le moment temporairement sur la boutique en ligne. Elle me plaise quand même bien. Oui. Je pense que c'est ça le bruit. Je pense que c'est ça le bruit. Il faudra que je vois pour essayer de me les acheter. Moi, j'aime bien les émotes et tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Oui, je vais aller prier à l'hôtel de l'Almanax. C'est ma prière quotidienne. Oui, c'est vraiment un petit Let's Play cool, les gars. Je sais vraiment pas quoi faire. Je vais juste jouer comme ça, un peu parler avec vous, tranquillou. J'ai décidé d'arrêter les Let's Play d'Ora Kingdom. J'ai un petit peu réfléchi. C'est pas ce que vous préférez le plus et c'est pas ce que moi, je fais le mieux, je vais dire. Donc, voilà. Je préfère davantage me consacrer peut-être à Wakfu. Ou aussi, mais soit à l'Aura Animal Crossing. Enfin, voilà, d'autres jeux. Continuer à Kingdom. Maintenant, j'aime bien avoir Ora Kingdom. Dom, je vais arriver. Je vais continuer à y jouer, mais ça sera hors caméra. Parce que c'est vrai que parfois, je sais pas trop quoi vous raconter. Bon, voilà, c'est pour faire les mêmes blagues, les mêmes trucs. Ça m'a rendu seconde, quoi. Ouh, excusez-moi. Donc, par contre, j'avais vu qu'il y avait un truc ici avec Pandora. Une petite quête, là, à faire. J'aimerais bien savoir comment on la débloque entrée. Mais comment on rentre, là ? On débloque cette quête. Bon, je vais regarder peut-être dans mes livres de quête. Putain. Poupille dans la strub, les quatre fantastiques. Choisir une nation totale. Mais je l'ai déjà fait, ça. J'ai déjà choisi une nation. Bon, on va aller choper une dragodinde pour aller au centre de la strub. Ça sera beaucoup plus vacillé. Oh, mon dieu, comme je vais, bah, excusez-moi. Donc, bon. Je regarde, qu'est-ce que l'archiviste, donc ça ira. Ah oui, voilà, je suis à ma quina, c'est très bien. Allez. Lâche-moi. Monsieur pigeon, j'aimerais bien monter. Non ? Bon. J'annonce en Kama, il y a un bug à cette quête. Ok, bon. Oh, le domaine sauvage, c'est vrai que j'ai pas fini, ça. C'est vrai que j'ai pas fini la quête du domaine sauvage. Mais ça, je ferai peut-être ça un jour où je serai plus motivé, parce que c'est quand même assez chaud, je trouve. Bien que je peux aller vous montrer ça, le domaine sauvage. On va aller au domaine sauvage. Est-ce qu'il y a un zap jusque-là ? Je pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un zap. Ah si, voilà. Domaine sauvage. Hop, on va aller jusque-là. Peut-être que je vais terminer mes quêtes là, peut-être. Allez, quand même, je vais quand même le faire. Par contre, ne vous moquez pas. C'est un système totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, je vais dire. Il faudrait que j'aille dans le coin ici, je pense. Ce que je vais faire, je vais reprendre ma quête. Je vais reprendre ma quête. Hop, suivre, voilà. Donc, en ce moment-là, vous revivez les écrits de l'archéologue Le Boc, qui était en piste et menait à une salle de trésor au Boc. Maintenant, l'aider à trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Donc, en fait, vous faites de l'archéologie sur un domaine, en fait, sur une île, qui est le domaine sauvage, en fait. Elle est encore habitée par des bourgs, il me semble. C'est un petit temps que j'avais commencé les quêtes ici. Mais je ne les ai pas finies. Parce que, tout simplement, je suis mort-mourri. Tout simplement. Il y a eu tout simplement que ça. Donc, il n'y a pas moyen pour suivre avec la boussole. L'endroit... Et donc, oui, sur le domaine, tu vois, j'ai des boufftous, en fait, un peu bizarres. Regardez. Et je crois, si je ne me trompe pas... Oui, il y a un archimonstre ici, qui est l'entre d'Escarnus. Je ne l'ai encore jamais fait. Enfin, je crois que c'est un archimonstre. Je vais aller voir tout près, tiens. Par contre, en quelque chose, je ne sais pas si calmer, mais voilà, il y a... Je ne sais pas du tout la difficulté de cet archimonstre. Quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Je n'ai jamais fait. En fait, je n'ai même jamais fait... On pourrait être dans comme ça. Je vais prendre une de ces branlées, je le sens. J'ai envie de tester, juste pour voir. Je me connais que je vais perdre, mais j'ai envie de tester. Voilà, la tronche qu'elle a. Ouais, non, ça sera quand même un petit peu dire. Regardez. Peut-être qu'il faudrait que je teste avec... Avec... Avec Yux, quand elle sera plus... Plus balèze. Non. Non, allez, on va peut-être pas tenter. Est-ce que je vais monter le diable ? Ouais, on va pas tenter le diable. Non, 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 non. On fera ça à notre maman, hein. On fera ça à notre maman. Par contre, j'ai mon costume qui bug totalement là. Voilà, donc. À moins d'ouvrir la porte, c'était où ça ? Je crois que c'était dans une zone ici où je devais aller, je pense. Voilà. Et donc voilà, on revit en fait dans la peau d'un archéologue en lisant son truc et on doit en fait agir comme lui. Bourcatoire, Kellog, le boc, fouille, avance comme prévu, mais ne pas vous arriver à percer grand mystère de maquette. C'est quoi ce qu'on dit ? Pourquoi vous ne creusez pas ? Vous dire, nous cherchez mes médaillons ici dans le site de fouille, mais pris d'assaut par bouffe-tout-squelette. Bâton lui normalement se trouvait ouest de maquette, mais nous pas trouvait. Pas le temps de creuser, trop de bouffe-tout-squelette. Ah là là, excellent ! Tais-toi et creuse. Donc, ici on va, je pense, se battre contre des bouffe-tout. Par contre, je l'ai fait une fois, je suis morte comme une abrutie. J'ai pas l'impression qu'ils attaquent. Des peintures rupestres avec des bouffe-tout-squelette. Oh, je suis fan. Regardez. Bon. Oui, je crois que je vais te mettre à arrêter. Maquette du domaine sauvage. Utiliser un, le bourdon de Bourque. Ok. Je crois que ça doit être ça. La fameuse porte, ça ressemble à une porte en tout cas. Atelier de dark et de gibourg. Bon. Donc, je crois qu'on a pas vraiment le choix. On va se battre contre ces bouffe-tout-squelette. Donc, on va regarder un petit peu pour voir. Avoque un mineur Bourque. Avoque un Bomber Bourque. Donc, mes attaques ont changé. Vol de vie. Bon, va point de vie. Vol sur son point de vie affligé. Appel d'un guerrier. Ok. Bon, par contre, les gars, je vous dis, je vous garantis pas que je gagne. Ça risque d'être même un petit peu foireux, je le sens. On va peut-être pas prendre un groupe trop dur au départ. Voilà. Ops. Pourquoi j'ai moins de points de vie ? On va invoquer un petit peu du monde, hein. Donc, j'ai trois attaques Piochage. Bon, je teste, les gars, je teste. Ok. Ah non, ça, c'était bien ça. Oh là, ça pue. Mais il prend sa vie. Il marche pas ? Ok. Je sens qu'il y a un petit bug, hein. Ok. 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 Désolé les gars si je ne peux pas beaucoup, mais je suis assez concentrée. Ça ne marche pas. Yes, il a réussi son coup. Voilà, on met les monstres. Pourquoi je mets ça là, ce n'était pas une bonne idée. Allez, vas-y mon pas de cours. Hop là. Yes. Yes, j'ai gagné. Donc j'ai droppé les fourchettes cassées. Céramique. Et poterie cassée, ok. Ils ne sont pas dans mon inventaire. Ah si, voilà, ils sont là. Bon. Les gars, ce n'est pas tout. On va devoir continuer à se battre. Je pense qu'on doit se battre jusqu'à obtenir une clé ou un truc du genre peut-être. Euh... Ce que je vais faire, je reviens. Je vais carrément aller voir sur le net, ce sera plus facile. Donc, re les amis, j'ai un petit peu regardé pour voir, donc, sur Google un petit peu, bah, voir comment je devais faire ça. Et j'ai trouvé. Donc, ce n'est pas très compliqué. Euh... C'est juste que j'ai zappé de faire un truc. Je devais tout simplement lire ceci. Hop. Voilà. Chaque clé de grande porte, ça fait par médaillant, ça fait par bâton, ça... Bourdon Bourque. Ok. Donc, trouver le bâton du bourdon. Trouver le médaillon du bourdon. Créer le bourdon inséré sans parer des trésors. Ok. Donc, il y a un truc. Euh... Le bâton, je pense que... Donc, si j'ai bien compris, vous le trouvez en creusant. Et là, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. J'ai récupéré quelque chose. Poterie cassée, d'accord. Ok. On va garder l'inventaire ouvert, peut-être. C'est une bonne idée. Ok. J'ai récupéré plein de trucs, là. Encore de la poterie. Euh... L'inventaire, ça sert quand même à rien de le laisser ouvert. D'après la soluce que j'ai vue, ça prend du temps. Apparemment. J'espère quand même le trouver assez vite. J'ai mis son costume, tiens, au perso, là. Allez. S'il vous plaît. J'aime bien l'archéologie, mais là, ça fait long. Bon. En gros, c'est comme ça. Je vous reprends dès que je l'ai. Ce sera plus facile. A tout de suite. Les amis, donc j'ai enfin trouvé ce bâton. Euh... Il m'a pas fallu beaucoup de temps après que j'aille euh... Après que j'aille euh... J'aille euh... Bah euh... Comment ça que... Enfin... Que j'ai fait la coupure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va aller maintenant battre les bouffetous pour avoir des médaillons. Donc, je crois qu'il y a deux ou trois parties à avoir et euh... Bah, après vous les assemblez et voilà. Donc, petit groupe pas trop gros, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Vous êtes trop près, là. Vous êtes mignons, mais non. Donc, on va euh... Invoquer un comme ça. Un comme ça. Je peux pas avoir un guerrier ? Ouais. Apparemment. Bon. Ça fait... Ok. Non. J'ai pas compris. Necessité et confusion. Je vais enlever ici. Hum... Ça le fait sur... Ouais, voilà. Ça le fait sur eux. Euh... Voilà. C'est bien. C'est bon. Tu vas rompurer le rat Oh le rat Si tu veux Allez Donc normalement je Ah je pense oui voilà Partie du médaillon du bourdon Fusiner 3 parties du médaillon Ok voilà en 3 parties On va se rebattre contre un petit groupe ici Euh ouais non Vous êtes trop près là les gars Ouais Ouais Oui 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 C'est parti. Voilà. À ton tour, mon pote. Vas-y. C'est bien, ça. Voilà, ça, c'est bon, ça. Yes ! Et voilà, on y est. Donc, on va fusionner les trois parties. Et donc, on a le bâton. Créer le bâton. Créer le bourdon. Bork. On va le faire ici, sur la machine ? Parce que je n'ai pas regardé toute la... Voilà. Voilà. On a créé le bâton. Et ensuite, donc, on va maintenant avoir affaire à une grosse bête. Un gros, gros, gros chef de guerre bouffe tout. Mais squelette. Wow, 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 wow. Oula, ça tremble. Gentil. Non ? Ah, bonjour. Bon, on va essayer de vaincre cette bestiole. Hop, voilà. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que je m'inspire... Enfin, je m'inspire carrément, en fait, de la technique du GAC, parce que c'était en vidéo que j'ai vu ça. Je m'inspire vraiment de sa technique, parce que c'est vrai que ça me semblait pas mal. Voilà. Ça me semblait vraiment pas mal. Allez, meurs ! Meurs, allez ! Allez ! Allez, mon pote ! Ah non, j'aurais peut-être dû faire l'autre truc aussi. Ouais. 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 Wow. Ça m'a réveillé du siècle de taper là-dessus. Hop. Euh... Allez, meurs ! On va pas trop tenter le diable, les gars, hein. J'ai envie de dire. Ça pue ! Tu vas crever, mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon pote, mon pote. Je te dis que tu vas crever, mon pote, mon pote, je te dis que tu vas crever, mon amie. Je te dis que tu vas crever, mon amie. Ça pue, mon amie. On se bouge, mon amie. Eh bien, ça pue, ça. Ça, ça, c'est pas bon du tout, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Euh... Ouais. Oh non 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 sans pis c'est pas grave Ah voilà, c'est super Je l'ai battu C'est trop super S'emparer de tous les trésors Petit mot de suffocat Il y a des jours comme ça Donc Vide La salle de support qui est vide C'est ce que le boc a écrit dans son journal Il était apparemment persuadé que ce sont des archéologues de suffocat Qu'ils avaient dérobé avant eux Selon ces notes, le camp de suffocat se trouve A l'ouest de l'île Trouver où sont stockés les trésors dans le camp suffocat Ok Bon bah on va se casser Voilà Ouais non, c'est pas par là qu'on se barre Bon on peut dire que c'est un livre captivant Vu qu'on se fait limite aspiré par le livre Qu'on revit Ce que l'archéologue a vécu Donc bon Ce camp suffocat Où qu'il est ? Là je crois que j'ai un petit bug Oui je crois que j'ai un petit bug Voilà Encore les amis Je me suis simplement déco-reco Donc On va aller jusqu'au territoire suffocat Ça doit être ça Porte de la remise Suffocat On va aller là Pour voir un petit peu Où ce trésor se trouve Oups Euh Donc Et le son prochain La réserve suffocaine contient De bien vieux artefacts Mais bien Mais regarde de bien transcendants Seul un boire que se soutient Au sein de cette salle Je tente Des regards à peu En marmonnant Prétiquement En sautant régulièrement Sans raison apparente Aux seule chance d'avoir D'informations Auprès d'un intercuteur De chair et de sang Parlez-lui C'est un intercuteur comparatif Ok Borg Toi le pas Borg Aidez-moi Les pas Borg Bleu attaquez-moi Prendre le boire Qui a pris dans les bras Ok Ok On va se battre Contre des fantômes Ça va aller tout seul Oula j'ai un petit Ok Ok En plus j'ai plus de pain Ohlala C'est quoi ce merdier C'est quoi ce merdier Bon les petits choux Je crois que je vais vous laisser ici Pour ce let's play Je continuerai la suite Dans un prochain let's play A bientôt A bientôt A bientôt Merci.